L'événement pourrait réunir jusqu'à 500 millions de téléspectateurs durant toute la compétition. Retransmis dans plus d'une centaine de pays, les Mondiaux de ski alpin 2023 résonnent comme l'événement sportif de ce début d'année. Et pour que l'événement soit une réussite, cela passe par une large couverture médiatique. En effet, plus de 800 personnes, journalistes comme techniciens audiovisuels, sont accréditées pour cette compétition à l'aura international. On va dire qu'il y a une trentaine de journalistes vraiment locaux, c'est-à-dire de la région Verne-Rhône-Alpes. On a 80-90 journalistes français, et puis le reste c'est beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands, de Suisses bien entendu, quelques Anglais, quelques Américains, quelques Japonais. Et puis on a deux journalistes du Ghana qui vont arriver en deuxième semaine. Le ski alpin s'est désormais démocratisé. Et même si, durant ces mondiaux, les journalistes européens restent majoritaires, certains reporters sont venus de loin pour documenter la compétition. Les skieurs japonais sont très populaires dans notre pays. Alors forcément, nous devons mettre en avant cette compétition internationale. Comme ça, beaucoup de jeunes japonais pourront suivre les nombreuses épreuves. C'est une grande opportunité pour nous. Pour le journaliste savoyard Édouard G, c'est par conséquent un véritable retour aux sources. Après avoir suivi pendant près de 20 ans les précédents championnats du monde de ski. En 2009, j'avais fait des championnats du monde à Val d'Isère. Et j'avais eu des échanges avec Jean-Claude Killy, qui m'avait dit, petit, des championnats du monde à la maison, on n'en vivra pas beaucoup, donc savoure chaque course. Et vu que j'ai la possibilité d'en vivre une deuxième fois, j'ai demandé à ma rédaction de me détacher pendant une quinzaine de jours sur ces championnats du monde. Après la réussite médiatique des championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel 2023, la France s'apprête à accueillir en automne prochain la Coupe du monde de rugby avant l'apothéose en 2024 et les Jeux Olympiques d'été à Paris.